Je ne connaissais plus ma mère. Elle ne s'est pas rendue compte absolument pas qu'elle ne passera la postérité que grâce à la passion Jeanne d'Arc et qu'on appellerait Falconetti, Jeanne d'Arc. Une femme qui jouait sa vie très naturelle sur scène alors qu'elle était très réatrale dans sa vie. J'ai vu les acteurs entraînés par la volonté et la foi du metteur en scène continuant inconsciemment d'incarner leur rôle après les prises de vue. L'atmosphère de la production devient de plus en plus bizarre. Elle le détestait. Elle n'a jamais autant souffert que pendant le tournage de Jeanne d'Arc. Elle pleurait et pleurait et elle voulait rentrer chez elle. Un électricien est brûlé par une flamme incontrôlable. Falconetti, elle se coulait dans le personnage jusqu'à oublier qu'elle était Falconetti. Elle était Jeanne d'Arc. Dreyer, qui était un peu sadique, il lui avait permis de choisir l'acteur qui l'a dégoûté le moins pour lui cracher dessus. Les gens sur le tournage plaisantent en disant que Jeanne a été assassinée deux fois, la seconde fois par un Danois. Dreyer tentait de la consoler en lui disant que ses cheveux allaient repousser. Pendant ce temps, il forçait les caméras à continuer de filmer quand elle pleurait car il pouvait utiliser ce métrage à un autre moment. Elle s'y est ruinée. Cette femme est également en guerre, avec sa santé mentale. Après une dernière pièce, la grande Falconetti était disparue. Elle a pris un temps pour reconnaître qu'elle était Falconetti, la heroine de Leyer. Si ce n'était pas pour la cinobrande, il aurait été légué dans le quartier. Et là, il aurait été légué. Sous-titrage Société Radio-Canada